Donc bienvenue à ce webinaire spécial sur la prospection, non pas des entreprises de management de transition, d'ailleurs on ne prospecte pas les entreprises de management de transition, on se référence auprès des entreprises de transition. Prospection bien sûr sur la seconde moitié du marché, vous le savez, sur les entreprises en direct. Donc comment prospecter les entreprises en direct, comment prospecter efficacement ou plus efficacement encore les entreprises en direct, tel est l'objectif du webinaire de ce soir. Je vais vous passer tout de suite un slide en partage d'écran pour vous donner l'ordre du jour de cette réunion. Le voici, voici ce que vous avez vu sur LinkedIn probablement. Je vous présenterai le cercle, mais je ne le présenterai même pas parce qu'en fait vous êtes tous des abonnés au cercle et vous connaissez les services très bien. On va échanger ensemble pendant 30 minutes environ sur justement comment prospecter les entreprises en direct et ce n'est pas moi qui vais tenir la parole pendant ces 25 ou 30 minutes. C'est bien, je lancerai le débat au tout début et puis on interviendra, on interférera entre nous pour se donner les meilleures recettes pour prospecter en direct ces entreprises, ce qui est un sujet qui n'est pas facile. Ensuite, on passera à une autre partie, la seconde partie de la soirée sur comment détecter des signaux d'affaires chez les prospects chauds. C'est un sujet qui est sur le site du cercle depuis quelques mois, voire deux ans, deux ans et demi et qui est une idée qui est née à l'occasion du premier confinement et qui a été construite avec nomination pour les managers de transition du cercle à l'époque, qu'on a revisité avec Nathalie Plater qui nous entend. Bonjour Nathalie, tu nous entends là ou pas ? Bonjour à tous, oui, j'entends très bien. Nathalie est là, elle est directrice marketing de nomination et elle nous le dira et je vous dirai aussi comment on a construit cet outil spécialement pour travailler dans le dur. En fait, c'est le plus compliqué, on va y venir rapidement, travailler dans le dur auprès des entreprises qu'on ne connaît pas. Il y a des moyens de performer sur cet aspect-là et ce volet-là. On terminera après 30 minutes d'échange là aussi là-dessus et bien sûr sur une enquête de satisfaction. On dira le mot de la fin. Allez, c'est parti. Ah ben oui, j'ai quelques slides sur le cercle. Vous voyez là la grille des services évidemment auxquels vous avez accès. Vous avez évidemment l'annuaire des entreprises de management de transition. Je ne vous fais pas de dessin, je vais très vite sur tout ça. Vous avez l'annuaire des consultants, les 587 consultants qui travaillent dans ces cabinets. Vous avez bien entendu également les offres de mission qui sont concentrées sur le site du cercle. Je vous rappelle qu'il convient tous les trois mois d'activer l'alerte qui vous permet de les recevoir en direct sur vos téléphones ou vos écrans d'ordi. Et puis, je vous indique aussi peut-être, oui, qu'on en a quand même publié 2130 l'an dernier. C'est un record depuis trois ans et ça représente une part de marché non négligeable désormais. France Transition, vous le savez, indique qu'il y a 6 000 offres de mission par an. Vous voyez, on en est à un tiers, on va dire. De plus en plus, sachez-le, de cabinets de management de transition, d'entreprises de management de transition, nous transmettent des offres de mission en direct sans qu'elles ne soient publiées sur Internet. Donc, voilà la petite page, le rappel qui est toujours intéressant à faire sur ce sujet, ô combien important que sont les offres de mission. Allez, comment prospecter en direct les entreprises ? On va s'atteler à ce sujet-là. Je vais vous donner quelques éléments déjà pour qu'on puisse lancer la discussion. les échanges et vous n'hésiterez pas évidemment à lever la main avec Zoom pour prendre la parole ou à vous dé-muter et à prendre la parole. On n'est pas si nombreux que ça, donc on va plutôt faire comme ça. Prendre la parole sur vos expériences et vos trucs et astuces pour prospecter les entreprises en direct. Alors, avant d'attaquer le dur du sujet, qui est la prospection d'entreprises qu'on ne connaît absolument pas, peut-être rappeler les sujets les plus faciles sur ce qui n'est pas en fait le travail fait au travers des entreprises de management de transition. Mais quand on prospecte l'autre volet, les 50% du marché qui nous arrivent en direct ou qu'on va chercher en direct, sans l'intermédiation des cabinets, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de… Attendez, je vais peut-être d'ailleurs arrêter le partage d'écran, parce qu'à ce niveau-là, c'est quand même plus sympa de se voir tous en vrai, en plein. Mais avant de parler des entreprises qu'on ne connaît ni d'Ev, ni d'Adam et qu'il faut aussi approcher, rappelons donc qu'il y a évidemment dans cette seconde partie du marché qui représente quand même 50% des marchés, 50% des missions, oui. Il y a donc les offres de missions qui nous arrivent par nos réseaux. On est d'accord. Les réseaux personnels, et j'aime bien faire la distinction dans le réseau personnel, le diviser en trois parties. Il y a le réseau familial. Il ne faut pas hésiter évidemment à solliciter nos familles. Ce sont quelques fois par là qu'arrivent les idées de contact ou d'offres de missions. Donc, réseau familial, réseau amical. Tous vos amis doivent savoir que vous faites du management de transition et tous vos amis doivent être à l'affût d'opportunités pour vous. C'est le monde idéal évidemment, mais il ne faut pas négliger du tout cette partie-là qui est son réseau amical. C'est souvent par là qu'arrivent aussi des idées, des contacts, des rendez-vous qui de fil en aiguille arriveront à peut-être une mission. Donc, ne négligeons pas ça. Et après, le réseau familial, le réseau amical, il y a le réseau de voisinage. Je raconte quelques fois à ceux avec qui je discute que j'ai failli signer une mission par l'intermédiaire de la gardienne de mon immeuble. Absolument. Qui un jour me demandait ce que je faisais moi tout seul, toute la journée dans mon bureau, etc. Je lui ai raconté ça. Elle m'a dit, bon, incroyable, je connais quelqu'un qui fait la même chose. Et de fil en aiguille, ça ne s'est pas fait, mais ça aurait pu. Et donc, vraiment, ne négligeons pas notre voisinage. Je dis aussi à ceux avec qui j'échange qu'il m'est arrivé de pitcher dans la boulangerie de mon quartier, pas devant l'ensemble des personnes qui attendaient pour acheter une baguette, mais en one-to-one avec la patronne de la boulangerie. Ne négligeons pas, ne négligeons aucun contact, ni familiaux, ni amicaux, ni de voisinage. Vraiment, vraiment, vraiment. Après, il y a des, comment dire, attendez, je me suis fait une petite fiche pour rien oublier, mais il y a les entreprises, allons-y sur les entreprises directement là, les entreprises dans lesquelles nous avons travaillé, que ce soit en CDI à l'époque peut-être, ou dans lesquelles nous avons fait des missions. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre le temps de lister de façon exhaustive les contacts qui étaient nos N plus 1 dans les entreprises où on a travaillé, en CDI ou en mission, qui étaient nos alter-ego, les N, qui étaient nos collaborateurs, les N moins 1, et qui peuvent nous amener, quand on leur appelle régulièrement tous les trois mois, par exemple, qu'on a évolué comme si, on a fait telle ou telle mission, et que s'ils veulent en discuter, on est prêt, évidemment, à le faire. Ne négligeons donc pas nos anciens employeurs à tous niveaux. Ça, c'est une première chose. Ensuite, dans ces secteurs d'activité où nous avons travaillé, il y a les fournisseurs de ces entreprises. Et là aussi, il faut prendre le temps de bien lister les fournisseurs avec lesquels, qui ont été les nôtres, de pièces détachées, de matières grises, de produits divers et variés. Les fournisseurs, les prestataires qui ont travaillé pour nos entreprises dans lesquelles on a bossé, les prestataires, que ce soit informatique, que ce soit d'apport, là aussi, de connaissances diverses et variées, et les concurrents. Il ne faut pas négliger, et on a peut-être encore, en travaillant un peu sa mémoire, on retrouvera évidemment des noms d'entreprises, c'est assez facile, mais après des noms d'interlocuteurs dans ces entreprises concurrentes, et bien après tout, ce sont des structures qui seraient très contentes probablement d'avoir peut-être en mission pour quelques mois une pointure comme la vôtre sur des sujets évidemment que vous connaissez bien, puisque vous étiez à l'époque leur concurrent. Donc là aussi, il ne faut pas avoir de scrupules à contacter ce genre de structure, évidemment. Donc les réseaux familiaux, amicaux, de voisinage, et les entreprises concurrents, prestataires, fournisseurs, dans lesquelles nous avons travaillé par le passé. Ça, c'est un premier champ basique et assez facile, je dirais, à aborder. Assez facile, même si on a toujours des scrupules à peut-être faire des marches et aller vers les personnes que je viens de vous citer. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous passer un petit sondage que j'avais prévu, sur le sujet. OK, on va marquer une petite pause. Est-ce que jusqu'à présent, sur ces sujets-là, avant qu'on attaque la prospection des entreprises dans le dur, des entreprises qu'on ne connaît ni d'Eve ni d'Adam, est-ce que vous avez les uns les autres des observations, des remarques, des compléments d'informations sur ces réseaux personnels et ces réseaux pros de proximité ? Dites-nous. Et prenez la parole. Démutez-vous et complétez. Donnez-nous l'expérience que vous avez de cette approche. de ces approches ? Non ? Personne ? Ce n'est pas grave. Allez, ce n'est pas grave. On va... N'hésitez pas, on va... juste après. Ce que je vous propose, du coup, avant d'attaquer la prospection dans le dur des entreprises qu'on ne connaît absolument ni d'Eve ni d'Adam et qui sont dans les secteurs d'activité qu'on prospecte, évidemment, je vous propose de lancer le petit... Comment dire ? Sondage qui est à l'écran et qui apparaît normalement. Si vous pouviez donc répondre à ces questions, on fera un petit bilan juste après dans la foulée, dans la minute qui suit. Êtes-vous à l'aise dans la prospection directe ? Vous l'avez à l'écran, là ? Vous me confirmez ? OK. Êtes-vous à l'aise dans la prospection directe des entreprises ? Zéro en bas, pas du tout. Et 10, oui, je suis un cador du sujet. Normalement, vous devez pouvoir... Je ne vois pas du tout de... Je ne vois pas d'interaction. Je ne vois personne qui se... Si, ça va ? Vous avancez sur le sondage, oui ? Dites-moi. On ne peut pas soumettre, François. Comment ? On ne peut pas soumettre. On ne peut pas soumettre. On ne peut pas soumettre. Il n'est pas activé. Ah bon ? D'accord. Là, je vois que certains commencent à... Il faut aller plus bas, en fait. Si on va plus bas, après... Moi, j'ai fait pareil. Je pensais qu'on ne pouvait pas soumettre, mais il y a plusieurs questions. Il y a au moins... Il y a six de cette question. Il y a huit questions. Il y a huit questions. Ah oui, absolument. Et je vois que vous commencez à remplir les questions les unes après les autres. Donc, c'est très, très bien. Il y a 17 personnes pour l'instant 19 qui ont renseigné. On va poursuivre. Ça permet de faire un petit point. Désolé, je pensais faire ça au tout début. Mais ce n'est pas grave. Ça permet de marquer une petite première pause. avant de poursuivre. Allez, vous êtes 30 à avoir renseigné. N'hésitez pas à aller jusqu'au bout. Voilà, c'est aussi une façon de voir. Oui, d'accord. On va voir ce que ça donne, tout ça. J'espère qu'il y aura des notes moyennées qui vont s'afficher pour chacune des questions. Autrement, ce sera un peu compliqué. Mais ce n'est pas grave. On a tenté. Voilà. Et en effet, j'ai mis plutôt sur la fin du questionnaire, vous le voyez, les manques qui peuvent être les nôtres, le manque d'habitude, le manque de technique, la peur de l'accueil, de la réaction qu'il y a en face. C'est vraiment des sujets, je pense qu'on a plus ou moins tous connus ou vécus. Le fait que c'est assez chronophage aussi. C'est du temps passé. Et puis, j'avais laissé en effet de la place pour les autres raisons. On va aller voir les autres raisons. Je vais mettre fin au sondage. OK. Allez, on va considérer que vous avez à 40, tous répondus, 41 même. Je ferme, je clôture et on va voir les résultats immédiatement. C'est 42. Allez, je laisse encore 15 secondes pour le dernier ou la dernière. Non, c'est bon. 42. Allez, on met fin au sondage. Et vous avez à l'écran désormais... Allez, on va le voir ensemble. Je vais partager les résultats. OK. Vous avez à l'écran les résultats. Donc, êtes-vous à l'aise dans la prospection ? Globalement, oui. Très à l'aise, c'était 10. Ou pas du tout quand même, 0. Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a une majorité en dessous de 5. Globalement, si on fait le décompte. Ensuite, en intermission, combien d'heures passez-vous en moyenne ? Ah oui, par jour, à prospecter les entreprises en direct. En moyenne, par jour, ça doit être une heure et demie, je pense. Si on fait un essai de moyenne de ce sujet-là. Il y en a quand même qui passent plus de 4 heures, plus de 5 heures par jour à ça. Et c'est très bien. Parce qu'en fait, une fois qu'on s'est référencé auprès des entreprises de management de transition et qu'on les rappelle ou qu'on se rappelle à leurs bons souvenirs toutes les deux semaines, tous les mois, on a du temps pour prospecter les entreprises en direct et ces réseaux. Après, pourquoi ces difficultés ? Vous manquez de confiance ? Globalement, bien sûr, on peut le voir. Je suis désolé, il n'y a pas de moyenne, c'est dommage. Vous manquez d'habitude ? Non, pas tant que ça, en fait. Pour ceux qui ont dit 8, 9 ou 10, en fait. Ce n'est pas tant l'habitude qui vous manque. C'est plutôt, comme on le disait plus haut, le manque de confiance peut-être. Et si on descend un peu plus bas, le manque de technique, oui. Ah, non, 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 pardon, le manque de technique qui est bien noté, entre 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, globalement, c'est acquis, on va dire. Enfin, ce n'est pas une difficulté pour vous, le manque de technique. Et peur de l'accueil, c'est très… Voilà, c'est globalement extrêmement… est trop chronophage, c'est assez bien réparti. Et si j'affiche le détail des 4 qui ont répondu « Autres raisons », on va voir. Est-ce qu'on peut les voir ? Je teste avec vous, à vrai dire, le… Attendez, je vais cliquer là. Je regarde ce que je peux récupérer comme information sur les 4 qui ont répondu « Autres raisons ». C'est comme lancer une bouteille à la mer, disait Béatrice Grippé. OK. Je n'y ai jamais pensé, je n'ai jamais pratiqué, nous dit… C'est Laurent, je crois, Bolin. Et puis, je démarre dans cette démarche, donc peu de recul. Je n'ai soumis. OK, d'accord. Ça, c'est Yves Valentin. Allez, j'arrête le partage. On revient à nos discussions. Et on revient au sujet de la prospection des entreprises en direct. On a vu nos réseaux, on a vu les anciennes entreprises dans lesquelles on a travaillé en CDI ou en mission, avec nos collègues, nos concurrents, nos prestataires et nos fournisseurs. Et là, on s'attaque dans le dur à l'approche d'entreprises qu'on ne connaît ni d'Eve, ni d'Adam ou de très loin, avec lesquelles on n'a pas de contact. Et c'est là le plus difficile, évidemment. Alors, je vais encore dire quelques mots et vous laisser la parole ensuite. Mais je pense que vous le savez, c'est vraiment le sujet le plus difficile de la prospection. Les entreprises… Ce qui est très aidant, pour l'avoir pratiqué plusieurs fois et en avoir eu des retours assez nombreux de la part de managers de transition, c'est de prospecter à plusieurs, de prospecter à deux, de prospecter à trois, de se répartir ou une zone géographique ou une liste de prospects à approcher et de régulièrement faire des points d'avancée des contacts dans ces entreprises qu'on se partage. L'idéal, c'est de se mettre à deux, à trois, dans un même secteur d'activité que vous connaissez tous les deux, tous les trois. Et l'un est DRH, l'autre est DG, l'autre est DAF. Comme ça, les trois prospects connaissent peu ou prou des contacts dans beaucoup d'entreprises du secteur. Et il y a trois, vous avez plus de contacts, évidemment, que seuls. Et vous décrochez dans vos rencontres, peut-être des besoins pour les deux autres et peut-être un jour pour vous. Et les deux autres, évidemment, trouveront des contacts et peut-être des options de mission pour vous, évidemment. Donc, prospecter à plusieurs, c'est l'une des clés de l'approche, c'est certain. Après, il y a des sujets assez faciles à adresser, comme on dit. Comment dire ? Ok, je vais le dire tout de suite. Il y a les salons professionnels. Les salons professionnels, aller dans les salons professionnels, qui concernent ces secteurs d'activité, c'est plaisant, c'est prendre des contacts sur les stands avec des représentants d'entreprises, souvent pas les DG qui sont là, mais quand même, ça permet d'avoir des noms, des numéros de téléphone, des mails, de personnes qu'on veut contacter dans les entreprises qui nous intéressent. Les salons professionnels sont un vrai bon sujet, parce que ce n'est pas une attaque vraiment trop, trop dure, trop difficile. C'est assez plaisant à faire. Mais avant ça, et c'est pour ça que j'hésitais à vous parler d'emblée du salon professionnel, je voulais vous dire qu'il convient selon moi, mais je suis curieux d'avoir vos remarques, de prendre le temps avant d'attaquer ce marché, c'est de lister les entreprises que vous voulez approcher, quelles qu'elles soient, celles dont vous pensez qu'elles sont inatteignables en termes de contacts, et celles dont vous savez que ce ne sera pas trop compliqué. Mais il faut vraiment lister les noms des entreprises que vous souhaitez approcher, lister le nom des personnes que vous connaissez ou pas dans ces entreprises, et lister les DG, si c'est les DG que vous devez approcher, ou les DAF, si c'est des grandes entreprises et que vous visez en finance, peut-être une mission au sein de la direction financière. Lister vraiment les noms des entreprises qu'on souhaite approcher, d'autres arriveront plus tard et auxquelles on n'aura pas pensé. Listons aussi les noms des personnes en les trouvant sur Internet, dans divers canaux, et si possible, si on les a, numéro de téléphone et adresse mail. Après, une fois ça fait, tout ça se fait en parallèle, il y a les salons professionnels, bien sûr, il y a les fonds d'investissement, qui sont une source de contacts assez intéressants pour plutôt une catégorie de managers de transition, que sont les DG, les DAF et les DRH, et peut-être d'autres, certainement d'autres, mais en nombre moindre, je pense. Il y a d'autres sujets que je vais vous amener, des prescripteurs, mais j'aimerais vous entendre un petit peu sur ces sujets-là. Comment faites-vous, vous, pour prospecter dans le dur ? Il n'y avait pas de remarques tout à l'heure sur les réseaux de proximité et sur les anciennes entreprises, mais dans le dur, qui est le plus difficile, c'est vrai, quelles sont vos façons de faire ? Qui veut prendre la parole, là ? Ou quelles sont vos questions, d'ailleurs ? Parce qu'il y a ceux qui l'ont pratiqué, il y a ceux qui ne l'ont pas encore pratiqué, parce qu'ils arrivent sur ce marché. Alors, bonsoir, François-Patrick. Question, tu as parlé des fonds d'investissement. Est-ce qu'il serait possible d'avoir, sur ton portail qui est très bien fait, le cercle, comme tu le fais pour les EMT, les fonds d'investissement ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont eux qui apportent l'émission, et on passe par les EMT, qui prennent 30%, environ en moyenne, sur notre dos, pour faire des émissions. Ils sont déjà listés. Qui a répondu ça ? Ah, je n'ai pas trouvé. Bravo, Hervé. Ah, dis donc, je suis épaté, là. En effet, ils sont déjà listés. Merci, je les ai vus, j'étais très contente de les trouver. Merci, Valérie. D'accord. Merci à tout le monde, merci, j'ai bien fait de me connecter. Tu as une rubrique… Je n'ai pas vu, excuse-moi, François. Tu as une rubrique qui s'appelle fonds. Tu cliques, tu as l'accès direct à l'annuaire des 400 fonds qui travaillent en France. Très bien, je te remercie. Ce n'est pas hyper, hyper, hyper détaillé, l'annuaire hyper, hyper détaillé qui est achetable chez France Invest. Il est gratuit. Comment ? Il est gratuit. Donc, Patrick, pour te répondre, tu as effectivement, comme l'a dit François, tu tapes sur ton moteur de recherche annuaire d'un fonds d'investissement. Tu as eu des 600 fonds d'investissement par spécialité, et cette annuaire est gratuite. Alors, parce que ce qui est accessible sur le cercle, c'est un annuaire gratuit, mais je pensais qu'il y avait une formule beaucoup plus détaillée qui était payante. Non ? Non, c'est gratuit. Je confirme que c'est gratuit, je vais dire directement. J'irai vérifier que j'ai bien en ligne l'annuaire le plus exhaustif qu'on puisse avoir. L'annuaire des 500 fonds d'investissement. par ordre alphabétique et par spécialité, par taille et autres. OK. Ça peut servir pour tout le monde. Donc, les fonds... Merci. Michel, tu peux partager un lien avec tout le monde, s'il te plaît ? Possible ou pas ? Ce soir, je ne pourrai pas, malheureusement. Peut-être pas, ouais. Bon, d'accord. Attendez, mais j'ai... Non, mais c'est très simple. Tu vas sur ton moteur de recherche, tu tapes juste annuaire des fonds d'investissement, comme l'a dit François. OK, très bien. Voilà, et tu as accès à tout. C'est très simple, très simple d'accès. Merci, Michel. Merci. De rien. Je vous mettrai dans le chat le lien vers le cercle et vers ce service-là directement. Alors, les fonds, oui, sont source de missions, mais sont assez compliqués à approcher, j'ai l'impression. Non ? Quelle est votre expérience, là ? En fait, parce que j'ai fait l'expérience, si tu veux, c'est que j'ai pris les fonds d'investissement intervenants sur le machin de l'immobilier, donc tout ce qui est private equity et autres. Et je vais après Swing Codin, je vais chercher des contacts et je leur écris directement. J'en ai rencontré une dizaine, déjà. D'accord, d'accord. Est-ce que d'autres vont intervenir sur les fonds, là ? C'est variable, c'est pareil. Mais par contre, c'est bien de les aborder par réseau, c'est-à-dire que c'est une personne qui nous envoie vers quelqu'un et là, en général, on a le rendez-vous. Oui, c'est vrai. Dans le dur, c'est un peu plus compliqué, quand même, parce qu'ils sont très sollicités aussi. Oui, absolument. Globalement, par mailing, ça ne fonctionne pas très bien, je pense, sur les fonds. Ça fonctionne par LinkedIn avec des messages ciblés, forcément. Oui, oui. Message LinkedIn, marche mieux que le mailing, oui. Mon ami Damien Véraud, ce n'est pas ensemble qu'on a parlé de fonds il y a quelques mois, non ? Si. Non ? Si, c'est possible. Tu n'étais pas un adepte des fonds ? Oui. Moi, je dirais qu'aborder des fonds quand on n'a pas un réseau particulier, c'est quand même compliqué. Et je partage le commentaire qui a été donné juste avant, puisque j'ai eu des contacts avec ces gens-là, mais via des messages bien ciblés et par LinkedIn. OK. Voilà ce que je dirais. Oui, ça ne peut pas être du mass market, c'est clair. Attention. Il ne faut pas, enfin, je ne sais pas, il faut solliciter des gens qui ont envie d'écouter ce qu'on a à leur dire. En clair, leur parler d'eux. Je vous ai mis dans le chat le lien vers ce que vous trouvez sur le site du Cercle, vers l'annuaire tel qu'il est présent aujourd'hui sur le site du Cercle, l'annuaire des membres. Ils peuvent être classés par exemple, zone géographique, type d'investissement, type de membres, etc. Mais qui donnent des informations basiques, en fait, je trouve. L'adresse, le numéro de téléphone. D'ailleurs, je peux vous... Hop, 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 hop. On va faire un partage d'écran comme ça. Oui. Là, vous l'avez à l'écran. La nuire de France Invest tel qu'il est accessible sur le site du Cercle avec par... Voilà. Mais je pense que ça se limite à adresse, numéro de téléphone. C'est déjà ça, ceci dit. Mail générique, on va dire. Et le site Internet. La fiche complète n'est pas consultable sans achat d'un accès à l'annuaire. OK. Allez, j'arrête ça. Vous avez le lien dans le chat. Quoi d'autre à part les salons et les fonds ? Est-ce que certains sur les salons ont des expériences à partager ? Est-ce que certains ont des méthodes ou conseils sur l'identification des start-up qui lèvent des fonds et sur l'actualité de l'éveu de fonds des start-up ? Moi, j'aime bien les accompagner en RH dans le pilotage de plan de recrutement un peu volumineux et du coup, c'est une cible qui m'intéresse et je ne trouve pas si simple que ça à identifier, mois après mois, les résultats des levées de fonds. OK. Je ne sais pas si tout le monde l'a entendu, mais Valérie, savoir comment approcher les start-up ? Est-ce que quelqu'un a un bon tuyau sur le sujet ? Et sur les résultats des levées de fonds ? Ah, sur les résultats des levées de fonds, d'accord. Oui, sur l'actualité des start-up qui bénéficient de levées de fonds parce que ça donne du coup beaucoup de souplesse derrière pour mener des actions opérationnelles. OK. On parle de Madinès, en fait, qui donne en général quelques infos de ce type-là. Je ne sais pas quel est le niveau d'exhaustivité. Madinès, non. En effet, j'ai la newsletter de Madinès, mais je pense qu'il y a d'autres sources. Moi, je pense que c'est Philippe Huillard. Je pense que… Enfin, moi, ce que je fais, c'est que je mets des alertes sur Google Alert avec les mots-clés et j'affine avec ça et en permanence, j'ai tous les jours, je peux choisir l'actualité de mon secteur d'activité. Et bien souvent, il m'arrive de découvrir des choses. On a beau être expert dans son domaine, on apprend toujours. Et donc, ce genre d'informations, j'en ai vu souvent. tout à fait. Google Alert, oui, un petit moyen de… Alors, n'hésitez pas, je ne vous l'ai pas dit, mais beaucoup d'entre vous ne sont pas visibles. On voit que leur nom et leur prénom. C'est sympa, mais ça serait encore plus si on pouvait vous voir. Mais bon, il n'y a rien d'obligatoire. Évidemment, chacun fait comme il veut, comme il le souhaite. Bonsoir, bonsoir Joseph. Juste pour répondre sur la recherche des startups, etc., ça joint à ce que tu viens de dire, François, c'est les salons. Je me trouvais l'an dernier sur un salon durable, il s'appelle, pour toutes les entreprises dans l'environnement durable, etc., avec énormément de startups et en même temps des fonds. Comme ça, je me trouvais un autre salon BIM, Building Information Management Systems pour bâtiments, également avec énormément de startups et des fonds. Donc, ça peut être une piste pour trouver des startups. Absolument. D'autres sujets ? je... Comment dire ? Attendez, je vais vous faire un partage d'écran pour vous montrer sur le site du Cercle toujours un autre sujet qu'on va aborder. Alors, vous voyez ici les salons professionnels. salons professionnels, vous cliquez dessus, vous avez tous les salons professionnels à Paris, en France et à l'international. Donc, n'hésitez pas. Et le sujet que je voulais introduire là, c'était les prescripteurs. C'est une façon de prospecter dont on ne parle pas souvent et que je vais... qui est présente sur le Cercle. Je ne sais pas si vous êtes allé ouvrir ce service-là, mais on va le faire ensemble. Ce sont des personnes dans les régions qui sont au contact des entreprises ou des entreprises en difficulté. Les CCI, c'est évidemment un canal à soigner, à aller rencontrer. Vous avez la liste de toutes les CCI françaises. Je ne vois pas pourquoi il y en a 126 ou 124. 124 à l'étranger, pourquoi pas ? 126 en France, je pensais que c'était départemental, mais peut-être pas que... OK. Les directions territoriales du MEDEF aussi. Essayez de rencontrer des personnes là-bas pour faire connaître ce que vous pouvez importer aux entreprises de la région, notamment celles qui ont des difficultés, qui ont besoin de se développer, de se redresser, etc. La CPME, OK, également. U2P, bien sûr, c'est plus pour les artisans, les professions libérales, mais qui ne risquent rien à rien. On ne sait jamais. Il peut y avoir des... Attendez, je vais mettre ça ici devant moi, pardon. Business France, également, on trouve des informations intéressantes sur Business France. Et là où je voulais en venir, surtout, ce sont... Voilà. Ce sont les commissaires aux restructurations et préventions des difficultés dans les entreprises. Vous avez une liste par région qui est ici. Et ce sont des personnes qui, on le voit là, la mission est d'intervenir le plus en amont possible afin d'identifier les entreprises de moins de 400 salariés en difficulté et de les accompagner. OK, donc souvent, elles les accompagnent avec des aides. Elles informent les entreprises en difficulté de toutes les aides dont elles peuvent bénéficier au niveau de la région, au niveau du gouvernement, de l'État français, au niveau européen, etc. Mais ces personnes sont au contact de ces entreprises en difficulté. Elles peuvent très bien vous remonter des cas de structures qui, peut-être, ont besoin, elles le sentent aussi, ces personnes-là, ces commissaires, des personnes, donc des structures qui ont besoin de personnes comme vous pour redresser la barre, aider au développement, etc. Vous avez aussi les sous-préfets à la relance. N'hésitez pas à regarder un peu ici ces profils LinkedIn. Il y en a dans la majorité des régions et à mon avis dans toutes les régions, bien sûr. Et vous avez ici le programme de France Relance qui date de septembre 2020 qui est un peu vieux. Et puis, voilà. Mais on pense pas souvent aux prescripteurs. En fait, il y a des relais et ce que je ne cite pas sur ce document-là, bien sûr, tellement c'est évident, mais je le rappelle, ce sont les experts comptables. Les experts comptables dans nos régions sont les confidents des chefs d'entreprise. Et alors, tout dépend. C'est facile d'en approcher, notamment ceux qui travaillent avec les PME, petites ETI, etc. Après, il faut approcher aussi les experts comptables, les gros cabinets qui travaillent avec les grosses ETI et les boîtes du CAC 40 ou du SBF 120. Mais ce n'est pas par les experts comptables qu'on approche ce genre, ce style de cible. Mais en tout cas, les experts comptables sont aussi de bons prescripteurs dans les régions parce qu'ils connaissent très, très bien le terrain. Est-ce que vous avez des remarques sur ces sujets ou des compléments à apporter là-dessus ? Non, simplement, les experts comptables, les avocats, etc. sont effectivement d'excellents prescripteurs. mais quand on les rencontre, quand une personne ne rencontre pas le cabinet, ce n'est pas d'une efficacité extraordinaire, sauf si on a la chance qu'il y a quelque chose derrière. Parce que c'est une multiplication de fil à l'eau et bon, ça peut marcher, mais en tout cas, il faut rencontrer beaucoup pour avoir la chance de tilter. Et les experts comptables notamment sont par nature des gens assez discrets et pas très enclins à faire du réseau. Il faut aller dans leur bureau, c'est vrai. Mais bon, après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en rencontrer. Non, non, d'accord. Alors, je lis un peu ce que vous mettez dans le chat également, mais n'hésitez pas à intervenir. bien sûr, Philippe Huillard disait qu'il fallait faire une cartographie des secteurs et des contacts et se créer des alertes Google comme on le disait tout à l'heure. OK. Tout à l'heure, sur la question sur les finances, il y a pas mal d'informations sur CF News. CF News, d'accord. Mais CF News, c'est sur abonnement. Mais là, on voit bien les levées de fonds, etc. D'accord. Je ne suis pas abonné, mais je l'ai eu dans les mains. J'ai pu voir les infos et c'est pas mal. Oui. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la prospection en direct ? La prospection dans l'eau dure. Qui est le plus… Tout à l'heure, certains ont répondu qu'ils étaient très à l'aise avec ça. Parmi ceux-là, qui ont répondu neuf ou dix ? Qu'est-ce qu'on vous pose ? Moi, j'ai répondu, François, c'est Philippe Huillard. Moi, je ne fais que de la prospection dans le dur. Alors, peut-être parce que je suis de formation commerciale et je suis peut-être dans ma posture, je suis plus à l'aise que d'autres. Et puis, j'admets aussi que pour des DAF ou des DRH, c'est un peu différent, évidemment. Mais voilà. Et par contre, en complément d'une information sur le chat, moi, j'ai toujours trouvé en direct sans aucun cabinet, en fait. Ok, d'accord. Très bien. Oui, mais c'est… Quelqu'un me posait la question dans le chat. Globalement, c'est 60-40, 40-60, 50-50. La moitié du marché, moi, j'ai tendance à dire, la moitié du marché vient par les cabinets, l'autre moitié en direct. Mais il faut… Je pense que si nous nous étions aussi assidus à prospecter le marché direct qu'on est assidus à se référencer dans les EMT, je pense que le marché direct ferait plus que 50%. Mais bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques parce qu'on va aussi laisser la parole à Nathalie Plater avec une nomination qui… Mais profitons encore, là. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, d'autres façons d'approcher les entreprises que vous souhaitiez souligner ? Il peut y avoir le mailing très ciblé. Ah, le mailing aussi, oui. Très ciblé, c'est-à-dire en travaillant beaucoup en amont la fichier et en fonction de critères qu'on va pouvoir trouver sur Papers ou autres, on peut cibler vraiment et à ce moment-là… Le mailing ou le réseau ? J'ai une expérience il y a peu de temps en ciblant 20 fois que c'est en cours d'ailleurs. D'accord. OK. Il y a les clubs de Business Angels aussi qui peuvent être préconisateurs. C'est vrai. Les clubs de Business Angels, absolument. En complément, je dirais que sur LinkedIn, il faut aussi mettre… Il faut régulièrement changer les mots-clés aussi pour se faire repérer parce que si on croit qu'on a fait une fois un bon job, il faut toujours le faire vivre pour rendre attractif le profil. C'est vrai. Il ne faut pas s'endormir dessus en fait. Absolument. Il faut le… l'actualiser régulièrement. Ce que je vous propose, peut-être on pourra revenir sur des sujets comme ceux-là après, mais c'est de passer la parole du coup à Nathalie Plater. Je vous montre la suite du programme. On a évidemment été au-delà des 30 minutes alloués pour la première partie. C'est toujours comme ça. On va profiter de l'expérience de Nathalie Plater et de ce qu'elle va nous présenter pendant aussi 30 minutes. Comment dire ? En deux mots, pour dire deux mots de nomination et des relations qu'ont nomination et le cercle, en créant le cercle il y a trois ans et demi et en cherchant des services à proposer aux manageurs de transition, j'avais connaissance d'outils qui existaient sur le marché pour, comme on dit là, détecter des signaux d'affaires chez des prospects et chauds. Il y en a plusieurs. Je les ai testés, les trois. Et avec nomination qui est quand même celui, l'outil, elle va s'expliquer, Nathalie, mais je trouve que ça a été le plus performant et le plus facile à appréhender. Et il y a des outils comme celui-là dont on n'a pas parlé là parce que sans doute que vous s'attendiez qu'on en parle en seconde partie, mais qui nous aident grandement à prospecter, à découvrir là où il y a des affaires à faire pour nous, managers de transition. Mais je laisse la parole à… Alors, je suis un peu fanat de cet outil parce que je l'ai utilisé pendant un an et demi, deux ans. Laurent Jarocchi qui doit être avec nous aussi également, il va nous en dire deux mots, mais je trouve ça vraiment, vraiment top. Et je vais laisser Nathalie dire deux mots et nous présenter Nomination et l'outil en question. Tout à fait. Merci François pour cette introduction. Donc, je vais me présenter en quelques mois. Effectivement, je suis Nathalie, je travaille chez Nomination. Moi, je suis responsable marketing, donc je m'occupe de toute la partie marketing chez Nomination et donc, comme l'a expliqué François, mais étant un outil de prospection commerciale, c'est un petit peu mon sujet de tous les jours. Plutôt que de vous présenter ma solution est de vous faire une démonstration de l'outil, j'ai choisi de faire une présentation qui me présente des cas, des cas concrets d'usage. François, si tu as la main sur la présentation, je viens de la mettre en route. Là, voilà. Parfait. Alors, est-ce que je peux dérouler ? Non, du coup, c'est toi qui dois dérouler les slides. Effectivement. Donc, on en a parlé lors du quiz que François vous a présenté, mais développer son business, c'est difficile. Alors, c'est déjà difficile quand on est commercial, mais ça l'est encore plus quand ce n'est pas son métier. Ça demande des efforts, ça demande du temps, de la persévérance, effectivement. C'est chronophage, etc. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions pour vous faciliter la tâche et pour trouver des missions dont nomination, effectivement. Donc, nomination, ça peut vous donner des réponses à ces questions. Effectivement, dans toutes les entreprises potentiellement clientes, 5 millions d'entreprises, il y a 150 000 entreprises de plus de 10 salariés en France, ça fait un gros volume. Alors, si on pouvait vous aider à identifier quelle entreprise ciblée, je pense que ça pourrait déjà aider. Et puis, les organisations sont complexes. Donc, ce n'est pas toujours facile d'identifier les bons décideurs. Donc, pareil, si notre solution pouvait vous permettre d'identifier les bons contacts, je pense que ça pourrait aider aussi. Et puis, comme on le disait, ce n'est pas un exercice facile, mais si on a des prétextes pour engager la conversation, là déjà, ça devient plus facile. Et en effet, ce n'est déjà pas facile de trouver des entreprises qui ont des besoins. Une fois qu'on a détecté une entreprise qui potentiellement peut éventuellement avoir un besoin, encore faut-il trouver le décideur, ses coordonnés, de façon à contacter la bonne personne. Et c'est là où Nomination est très forte sur les deux sujets d'ailleurs. Donc, Nomination, c'est un outil qui a créé plus de 20 ans maintenant qui aide à détecter les signaux d'affaires pour les démissions. Mais pas que. Donc, ça aide à détecter des signaux d'affaires, mais également identifier le bon interlocuteur, comprendre son organisation et donc mieux prospecter. En deux mots, je vais quand même présenter Nomination puis j'enchaînerai sur les cas concrets. En deux mots, Nomination, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver sur l'outil ? Vous allez pouvoir trouver des alertes sur les actualités, les actualités des entreprises, les actualités des décideurs. Vous allez pouvoir trouver des informations sur les profils des décideurs, donc apprendre à mieux les connaître, leur biographie, leur formation, leur attachement hiérarchique, mais également des informations, évidemment, pour les contacter de manière directe via leur numéro ou leur email. Et puis, vous allez pouvoir mieux comprendre l'organisation, donc l'organigramme, les filiales, l'adresse, etc. Comment on se différencie un petit peu d'autres acteurs du marché ? C'est-à-dire qu'on produit notre data. on ne va pas reprendre les données existantes sur le web, mais on a une technologie qui permet d'identifier des informations et puis surtout une équipe de 60 personnes qui va, elle, sélectionner la bonne information, qui va l'enrichir, la vérifier et la mettre à jour à minima une fois par an. Les échos, les échos sont partenaires maintenant depuis 2012 et ils utilisent notre donnée pour construire leur rubrique carnet qui annonce les nominations des décideurs. Donc ça et le label que vous pouvez voir là sont deux preuves de la qualité et c'est depuis la création de l'entreprise, c'est notre volonté de forer une donnée de qualité. Alors on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, dans les cas concrets et le premier cas que je voulais vous présenter, c'est comment rebondir sur une nomination. Alors une nomination, pourquoi ça peut être un bon moment de contacter un décideur ? Parce que lors d'une embauche, il y a souvent des enjeux, lancement de projet, des objectifs à atteindre, des problèmes à résoudre, des changements stratégiques, mais c'est aussi le moment où on va vouloir s'entourer des bonnes personnes et trouver les bons prestataires. Oh pardon, je suis... C'est ça, voilà. Alors, grâce à la nomination, on va pouvoir créer des alertes sur les profils qui vous intéressent, donc DRH, DAF, DG. Et si vous prenez contact avec eux quelques mois après leur prise de poste, effectivement, vous aurez plus de chances qu'ils vous écoutent. Ça va vous permettre aussi d'arriver avant des concurrents et de se positionner en amont de projet. Et comme on le disait tout à l'heure, une bonne manière d'activer ces personnes qui viennent d'être levées, qui viennent d'être nommées, pardon, c'est de parler d'eux. Les gens aiment bien qu'on leur parle d'eux, donc si on commence par les féliciter pour cette nomination, eh bien tout de suite, ils vont se sentir valorisés et puis ils vont écouter la suite du message. Nous, c'est ce qu'on fait chez Nomination aussi. Et on fait, alors moi, je le fais au marketing sous forme de campagne emailing, mais ça peut marcher aussi en prospection téléphonique, bien évidemment. Voilà, commencer par une félicité, puis voir comment on peut accompagner la personne dans cette prise de poste pour être efficace. c'est quelque chose qui fonctionne bien. Je vous ai mis une petite capture d'écran de ce qu'on peut trouver sur Nomination, quelques exemples. Ces informations, on les retrouve directement sur la plateforme, mais vous pouvez aussi les recevoir par newsletter dans votre boîte mail. Ça, c'est au choix. Une deuxième manière de prospecter, c'est par les actualités des entreprises. Ça, ça va vous permettre d'être plus performant effectivement dans votre prise de rendez-vous en vous appuyant sur l'actualité, le contexte de l'entreprise. Ça vous permet d'arriver au bon moment, d'avoir un motif d'appel et effectivement le contexte de l'entreprise. Et vous pourrez avoir une conversation personnalisée puisque vous connaissez les problématiques ou en tout cas l'actualité de l'entreprise. Chez Nomination, on a une quinzaine d'actualité d'entreprise qu'on propose. J'en ai mis certaines ici. Le tout, c'est d'identifier les actualités qui vont être pertinentes au regard de votre activité. Donc, en tant que manager de transition, ça peut être un projet de croissance, de fusion, acquisition, un développement international selon votre activité, un nouveau site, etc. Ça, ça a de la valeur si on arrive effectivement sans connaître ce contexte. On va avoir une approche très classique. on va dire. Là, voilà, vous êtes préparé, vous connaissez le contexte, vous savez que c'est le moment de leur parler et vous savez comment les adresser avec un discours plus personnalisé. Voilà, en fait, pour avoir testé l'outil, plus que testé, mais l'utilisé, en effet, vous sélectionnez parmi ces 15 sujets qui, en général, font, bousculent un peu une entreprise, c'est-à-dire créer un nouveau site, lancer une vague de recrutement, lancer un projet digital, un développement d'activité, une levée de fonds. OK, vous sélectionnez les 4, 5, 6 ou les 15, mais du coup, ça vous fera beaucoup, mais qui, d'après vous, sont de nature à vous laisser penser que si une levée de fonds arrive dans les… ou un projet IT est annoncé dans une des entreprises de votre secteur d'activité, parce qu'après aussi, vous sélectionnez votre secteur d'activité, eh bien, vous recevrez l'information et vous… et vous… et vous serez alerté sur ces tags qu'on voit à l'écran. Là, il y en a, par exemple, qui sont sélectionnés et l'objectif est de sélectionner les sujets qui vous… et qui vous pensez… Voilà. Je vais fermer le… C'est pour le voir. Voilà. Oui, on en parlait tout à l'heure, notamment des levées de fonds. Voilà, sur nomination, c'est effectivement une actualité que vous pouvez retrouver avec des informations sur pourquoi les fonds sont levés, typiquement. Oui. Si j'avance, pardon, sur le slide suivant, le voilà. Donc là, à vous d'identifier les moments de vie de votre prospect où vous pouvez être utile. préparer votre kit, c'est-à-dire que pour chaque actualité, vous pouvez déjà préparer un pitch ou un email type, comme ça qu'une fois que vous avez préparé votre kit, vous n'avez plus à réfléchir, vous déroulez votre pitch ou vous envoyez votre email. Ça va grandement faciliter votre prospection et le temps que vous y passez et faire ça de manière régulière. Donc, par exemple, tous les lundis matin, se dire que voilà, j'ai identifié ou j'ai reçu dans ma boîte email les informations sur les actualités qui m'intéressent. J'ai les informations ensuite sur, oui, on peut dérouler, mais j'ai les informations à partir de ces actualités-là, pardon, j'ai des informations sur le contact, sur les contacts liés à cette actualité-là et donc, j'ai les coordonnées que je peux contacter directement par email ou par téléphone. Donc là, je déroule ma routine toutes les semaines. On en a parlé, on en a parlé également, mais les prescripteurs, les prescripteurs, vous pouvez aussi les trouver via notre outil. Donc, on peut passer la slide, mais on a parlé notamment des experts comptables, des avocats qui peuvent être identifiables sur nomination. donc si vous cherchez un nom, une entreprise, vous pouvez, via nomination, via une recherche, directement tomber sur les informations qui vous intéressent. Pareil, on a parlé d'entreprises concurrentes dans lesquelles vous avez déjà travaillé, de fournisseurs des entreprises dans lesquelles vous avez déjà travaillé. Ça aussi, avec nomination, dans une recherche rapide, vous tapez un nom ou le nom d'une entreprise et là, vous allez tomber sur toutes les informations nécessaires à la prospection. Là, typiquement, si vous souhaitez approfondir votre connaissance sur un compte, j'ai mis un exemple de Bouygues, mais ça marche pour n'importe lequel, vous tapez dans une barre de recherche le nom de la société et donc, vous avez toutes les informations disponibles sur cette société, donc ses actualités, vous avez les filiales du groupe, vous avez l'organigramme, donc l'organigramme qui est classé par fonction et sous-fonction, donc en fonction justement du métier qui vous intéresse, vous allez pouvoir trouver la bonne personne à contacter et ensuite, si on rentre encore dans le détail, sur la fiche de la personne, vous aurez sa biographie et ses coordonnées pour ensuite prospecter efficacement. Et comme le disait François, donc on a créé une offre qui est accessible via le lien, François pourra vous le redonner, mais en tout cas, voilà, d'après les premiers échanges et la première partie de discussion, la nomination, en tout cas, peut vous permettre d'identifier des actualités, de rebondir dessus et ensuite, d'avoir les coordonnées directes des bons contacts, pour être plus efficace. Ok. Merci Nathalie. Est-ce que Laurent, peut-être, Laurent Jarocchi n'est pas très loin ? Je ne vois pas Laurent. Je voulais lui donner la parole parce qu'il l'avait utilisé il y a deux ans. Oui. Il s'est peut-être, il a peut-être dû partir. Il s'est déconnecté. En tout cas, moi, si Laurent, tu es là, tu nous dis. En tout cas, je l'ai utilisé aussi à titre personnel il y a deux ans, deux ans et demi. On l'a retravaillé il y a quelques semaines ensemble, Nathalie. Vous cherchez, par exemple, dans l'agroalimentaire, je donne un exemple que j'ai vécu. Je ne cherchais pas dans l'agroalimentaire, mais j'ai vu le sujet mais j'ai vu le sujet Vous sélectionnez dans les secteurs d'activité qui sont les vôtres, par exemple, l'agroalimentaire. Vous sélectionnez les zones géographiques dans lesquelles vous voulez prospecter. Vous mettez région par région, vous mettez France entière, vous rajoutez le Benelux, vous ne le mettez pas, vous visez que l'Australie, je ne dis pas, je dis n'importe quoi. Secteur d'activité, zone géographique, et vous sélectionnez un ou plusieurs des 15 sujets qui font bouger une entreprise. On les a vus à l'écran tout à l'heure. Et du coup, si par exemple, Bonduelle, c'est l'exemple que je prends souvent, Bonduelle veut acheter une entreprise de petits poids, de mise en conserve de petits poids en Roumanie, eh bien, dès que ça sort dans la presse spécialisée et vous avez 60 personnes qui épluchent tous les jours 1000 supports d'information économique du plus généraliste les échos au plus pointu dans chaque secteur d'activité. Bref, si l'alerte de Bonduelle qui veut acheter une société en Roumanie de petits poids et de mise en conserve est vue par les 60 personnes ou une des 60 personnes, la synthèse en est faite. Vous avez l'article, un résumé de l'article, vous avez les coordonnées de la personne chez Bonduelle qui s'occupe de ce projet-là, vous avez son adresse mail, son numéro de téléphone dans 40% des cas, les coordonnées de son assistante, vous savez les sports qu'ils pratiquent, vous avez l'organigramme de l'entreprise, vous savez où il est situé, vous avez à la fois détecter une possible affaire chez Bonduelle dans mon exemple parce que vous êtes dans l'agro et vous êtes directeur de site et peut-être qu'ils vont y mettre un directeur de site à l'avenir, on ne sait pas. Et vous avez surtout les coordonnées de la personne à contacter. Enfin, vous avez surtout, vous avez aussi, le premier sujet est très important, le deuxième, les coordonnées sont très importantes. Moi, je suis fanat de cet outil-là, voilà, c'est tout. Mais je ne sais pas si Laurent, il l'a utilisé et est là ou pas. Oui, je vois qu'il est là, Laurent. Peut-être qu'il s'est absenté, il est un... Peut-être qu'il m'a mis un texto, etc. En tout cas, bon, ce n'est pas très grave. voilà, je vais vous mettre d'ailleurs le lien dans le chat pour que vous puissiez y accéder. Un service qui est sur le site du Cercle qu'on a construit ensemble, qui est, alors qui est, vous savez, nomination, elle ne le dit pas, Nathalie, c'est les grands clients de nominants, les clients en général de nomination, ce sont les entreprises, les entreprises qui veulent prospecter, se développer, les entreprises comme Bonduelle et comme d'autres, des grandes, des plus petites, voilà, et ce sont des licences que les directions marketing ou commerciales achètent à nomination pour trouver des affaires à faire, du business, écouler leur production, faire des achats de structures, ok, ce sont des licences que nomination vend entre 3 et 5 000 euros, enfin 3 ou 5 000 euros de mémoire à l'époque, ça peut être gonflé avec l'inflation, évidemment, aux entreprises et là, ce qu'on a réussi à construire avec nomination pour les managers de transition en restreignant certaines des fonctionnalités, je veux dire, on n'a pas besoin, nous, managers de transition de devoir envoyer, comme c'est le cas dans la licence à 5 000 euros, des vagues d'emailing à tous les DRH de l'agroalimentaire ou à tous les DG de la planète dans l'électronique ou voilà, donc il n'y a pas ces fonctionnalités-là, mais il y a la fonctionnalité d'alerte quand ça bouge dans les entreprises avec les coordonnées des personnes qui sont à contacter, voilà. Vous avez, oui, toutes les alertes, toutes les informations sur la personne et sur son organisation avec les organigrammes également. Voilà. Donc, évidemment, c'est un service qui a son prix, on peut le dire, d'ailleurs, c'est vendu 1150 euros, c'est pris coup de sang et c'est un outil qu'on a déployé, développé expressément pour des particuliers comme nous, qui n'ont pas les moyens de mettre 3 000 ou 5 000 euros par personne, voilà. Je sais que c'est une somme importante, mais ça revient à… Tenez, je le mets dans le chat, là, voilà. Pourquoi je le mets à Laurie et pas à tout le monde ? C'est 22 euros par semaine. Voilà, c'est l'équivalent de 22 euros par semaine. Voilà, il y a tout le monde pour le… Alors, ça paraît peu, ça paraît peu, ça paraît beaucoup. C'est que 22 euros par semaine, mais OK, c'est un ticket de 1150 parce que l'abonnement qui est vendu et la licence qui est vendue par nomination, c'est… Mais c'est… Enfin, si vous voulez, 1150 euros en taxe, c'est… C'est le prix d'une journée, pour certains d'entre nous, d'une journée de TGM. Et si grâce à ça, on peut gagner deux, trois mois de mission parce que… Parce que sans ça, on n'aurait pas trouvé… On n'aurait pas trouvé en direct parce que là, en direct, je vous rappelle qu'on économise quand même la com de l'entreprise de management de transition du cabinet qui n'est pas notre. C'est un investissement mais qui, je pense, peut être assez vite rentabilisé. Voilà. Et dommage que Laurent Jarroqui ne puisse pas témoigner. Il y avait aussi, comment dire, une autre personne mais qui n'est plus sur le marché et donc qui ne peut pas témoigner, mais voilà. Et ça regroupe… Enfin, on a parlé de certains outils tout à l'heure. Oui. Certains outils qui ne permettent pas forcément d'avoir… Toute l'information ne permettent pas forcément d'avoir des coordonnées. Là, encore une fois, on a une équipe de 60 personnes qui va vérifier toutes les données qui sont fournies à nos clients. Donc, vous n'avez pas à vous poser la question si l'information est vérifiée ou pas. Oui, elle l'est et tout est regroupé au sein d'une même plateforme. Je vois la question. Oui, c'est un abonnement annuel. Tout à fait. Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur ce genre d'outil qui, c'est vrai, nous facilite la vie ? Et d'ailleurs, dans la description que vous avez sur le site du Cercle de cet outil-là, je ne sais pas si Nathalie l'a dit, mais une nomination estime que ça fait gagner à ceux qui l'utilisent 10 heures par semaine, c'est-à-dire 2 heures par jour parce que c'est tout ce temps que vous ne passez pas à... C'est sympa de lire les échos ou des revues spécialisées. Il faut continuer à le faire. Mais on peut passer à côté d'infos et surtout, on ne lit pas 1000 supports d'information de notre côté. Donc, au moins là, c'est quasi exhaustif à 98%. Mais voilà. Il faut pouvoir mettre un ticket de 2150, mais je pense que... Voilà, question sur les PME. Alors oui, on a intégré des PME également. Alors, on a les startups à fort potentiel et on a les moyennes et grosses PME, on va dire. C'est une PME considérée comme PME jusqu'à 250 salariés. Donc, voilà. Nous, 10 à 50 salariés, on commence à avoir certaines informations. Les TPE, on n'a pas. Ça, c'est pas du tout dans notre ligne éditoriale. Par contre, c'est facile à trouver sur Internet. Donc, on n'a pas ce type d'informations. Peut-on prendre un abonnement à deux ou trois managers ? Oui, ça, c'est un abonnement. Alors, ça, c'est un abonnement pour une personne, l'offre que François a présentée. Mais on peut équiper et démultiplier pour autant de managers qu'on le souhaite. Il n'y a pas de problème. Je crois que la question n'est pas là. Nathalie, je crois que la question, Dominique, peut-il se démuter et la poser directement ? Il peut le faire. Oui, c'est ça. C'est savoir si, moi, je suis DG, j'ai un copain qui est directeur financier et j'en ai un autre qui est directeur supply chain. L'idée, on mutualise. C'est un peu la question. D'accord, pardon. Alors non, c'est une licence individuelle. À votre nom. D'accord. Ok. Voilà. Est-ce que sur l'ensemble… Il y a quelqu'un qui écrit sur le site qu'il y a une impossibilité de faire des tris par activité ? Non, c'est justement Laurent Jarocchi qui devait témoigner et qui a écrit ça il y a deux ans et demi. Mais ce n'est plus le cas maintenant, Nathalie. D'ailleurs, ce n'était même pas le cas à l'époque, d'ailleurs. D'accord. Non, en fait, quand vous faites votre paramétrage pour recevoir les actualités, vraiment, vous sélectionnez les secteurs qui vous intéressent, les fonctions qui vous intéressent, les actualités qui vous intéressent. Et à partir de là, vous allez recevoir les informations, comme je vous disais, soit dans votre boîte e-mail, sous format de newsletter, soit accéder directement à toutes ces actualités-là comme on a pu le voir dans ma présentation sur notre plateforme. Donc, non, tous ces critères-là sont bien disponibles. Ok. Merci, Nathalie, pour ça. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres remarques sur ce qu'on a dit avant, sur ce qu'on vient de dire là, des choses que vous voulez creuser ou qu'on n'a pas évoquées du tout ? N'hésitez pas. Cédric Flambard, je pense au petit nouveau qui nous arrive et qui se lance sur le marché du management de transition. J'écoute avec beaucoup d'attention. Et donc, tout ceci me paraît parfaitement sensé, très opérationnel et voilà, il est en train de me dessiner la route de ce que je n'ai pas encore fait. et je vous remercie. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Autrement, on va poursuivre, il nous reste cinq minutes pour terminer cette séance. s'il n'y a pas d'autres questions, aucun regret. N'hésitez pas. Bon, si éventuellement, je ne pense pas que ça existe, mais est-ce qu'il y a une possibilité de tester pendant une journée pour voir un petit peu sur les entreprises qu'on connaît, si ça a du sens ou pas ? Peut-être qu'on peut organiser plutôt une démonstration qui vous permettra de vous voir un petit peu, tester sur certaines entreprises, si vous voulez avoir des organiques grammes en particulier, des choses comme ça, pour vous permettre de toucher un petit peu plus du doigt à quoi ressemble l'outil, mais plus, voilà, une démonstration. Oui, parce qu'autrement, c'est difficile à faire. Il ne pourrait pas savoir ce qu'on fait de l'info. Mais oui, c'est comme ça représente, bon, ce n'est pas très cher, mais ça représente un peu d'argent quand même. Évidemment. Ça pourrait être, le fait de le visualiser, bon, après, on fait confiance à François qui l'a testé. Ah non, mais je… C'est vrai que sur le papier, c'est pas mal. La différence, c'était… Moi aussi, je l'ai testé. Oui, j'imagine. On le teste sur le marketing et on a des bons résultats aussi. c'est qu'il y a des bons résultats. Michel, excusez-moi, je suis en voiture, donc ça fait un peu de bruit. Est-ce qu'on a possibilité de faire un abonnement mensuel et de résilier au bout d'un mois ? Parce que quand on est en mission, du jour au lendemain, on peut se retrouver en mission, donc l'outil n'a plus d'intérêt. Est-ce qu'on peut l'avoir par mois ou c'est un abonnement annuel, forcément ? Oui, c'est un abonnement annuel, oui. C'est des licences annuelles, en effet, que vendre nomination. Bien, écoutez, d'autres questions, non ? Dites-nous. Alors, ce qu'on va faire, pour terminer, je vais partager l'écran à nouveau. Merci, Nathalie, en tout cas, pour ces informations. On se permettra de donner, peut-être, tes coordonnées ou celles d'une personne que tu nous indiqueras chez nomination, ne serait-ce que pour faire un test en live, comme le demandait la Dominique Dangean. Avec plaisir. Voilà.